Proust, Consolation, 29, qui l'eût cru ? Alors, dans la recherche, c'est qu'on a ces nappes qui sont les huit chambres, mais on a aussi le double feuilletage de la médiation artistique. Écrivain, bergotte, musicien, vinteuil. Mais il y a aussi celui qu'on appelle le petit pianiste qui joue la sonate chez les Verdurins. Et puis ensuite, il y a Morel, le violoniste. Idem, Elstir, mais il y a aussi un sculpteur, comme autour de bergotte, l'écrivain. Il y a Bloch, le copain, dans le genre écrivain mondain qui part pas mal de côté. Il ressemble beaucoup à l'individu Proust. Puis il y a aussi cette espèce de fulguration d'octave, vous savez, le sportif, mais qui fait de la poésie géniale. Compliqué tout ça. Eh bien, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore. Et même, je dirais en petit secret, par exemple, le dernier, c'était sur Gustave Moreau. Dans ma tête, il y avait une dédicace secrète à une conservatrice de musée. Pas le musée Gustave Moreau, mais une autre, sans laquelle il n'y aurait pas ces chroniques. Elle se reconnaîtra. Eh bien, ce qu'on n'a pas abordé, c'est la question du théâtre. Et là, il y en a un autre qui va se reconnaître comme dédicataire secret. Et vous savez que pour le théâtre, on a une figure fictionnelle, centrale, qui contient cinq lettres, la Berma. Et si vous cherchez, dans votre édition numérique de la recherche, Berma, vous trouverez 166 occurrences. C'est-à-dire qu'à 166 reprises, dans la recherche, le nom Berma vient incarner le rapport au théâtre. Et à ceux ou celles qui l'exercent, en l'occurrence, une celle. Alors, il y a l'équation. Oui, évidemment, Sarah Bernhardt, y compris parce que quand Marcel Proust décrit une photographie de la Berma, eh bien, il se sert d'une photographie de Sarah Bernhardt par Nadar. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne peut pas suffire. Sarah Bernhardt, quel monument ! Vous savez, elle finit unijambiste et sa jambe opérée, la jambe opérée d'une actrice si célèbre. Eh bien, elle finira sa carrière vers 1950 par là, toujours exhibée dans du Formol, promenée par le cirque Barnum aux USA. Ah, il n'y a qu'à ça, on voit que c'est pas rien. Sarah Bernhardt. Sarah Berma Bernhardt. Laissons. Avez-vous remarqué, par contre, que Bergote, qui incarne l'écrivain, il est personnage de la recherche ? Vinteuil est un personnage. Elstir est un personnage. En plus, ce sont des personnages qui ne sont pas là en tant que représentant leur petite sphère, mais ils agissent dans d'autres sphères que ce qui concerne l'exercice de leur art, comme Bergote dans les dîners de Madame Swan, ou le violoniste Morel dans ses relations au baron de Charlus et à son beau-père Jupien. Mais Berma, pourquoi elle n'est pas un personnage fictionnel de la recherche ? Et vous voyez, on renverse la question et tout d'un coup ça se démultiplie. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qui vient diffracter là ? Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? C'est la parole incarnée. Or, cette incarnation de la parole, c'est aussi le livre lui-même. C'est aussi le narrateur et toutes ces nappes de paroles qu'il reçoit de tout le monde. Si on travaille sur le temps, la circularité du temps, le livre c'est du temps, le livre est représentation, le livre est théâtre. Donc il y a une espèce de dépli, on est quasiment consanguin. Et qu'est-ce qu'elle joue, la Berma ? C'est-à-dire interroger Marcel Proust, par exemple, dans ce fabuleux texte des journées de lecture qui décrit la maison de famille de vacances d'Auteuil et non pas d'Ilié Combré. C'est quoi la littérature ? C'est Racine et c'est Saint-Simon. Alors Saint-Simon, nous on est quelques-uns à savoir ce que c'est. Racine ? Eh bien non, c'est pas le théâtre. Racine, c'est cette espèce d'incarnation de la langue que le théâtre accomplit, mais que la littérature accomplit tout autant. Alors une autre harmonique qui tendrait à prouver que la question est pertinente, c'est qu'à la fin de la recherche, un personnage va devenir l'actrice et en même temps être dans un rôle fictionnel. Ce sera celle qu'on a déjà vue sous le nom de Rachel Camp du Seigneur, celle qu'on a vue fiancée de Robert de Saint-Loup dans Les Poiriers en Fleurs. Eh bien c'est elle qui, au moment de la soirée chez le prince de Guermande, je ne révise pas, il y a peut-être toujours des approximations dans ce que je raconte, mais qui devient l'actrice parce qu'elle prend le rôle de ce qu'était la Berma 20 ans plus tôt. Alors ce qui est étrange aussi dans ces histoires de la Berma, c'est que le moment où le narrateur va être en présence de la Berma, ce ne sera pas là où elle jouera, où elle joue Phèdre, et où la légende de la Berma et son rapport au théâtre est venue. C'est une soirée d'après-midi pour les touristes quoi, en gros. Et puis c'est un moment où le narrateur nous a déjà bassinés avec la Berma, parce que pour lui, Bergote ou Berma, littérature-théâtre, c'est exactement la même balance. Sauf qu'il manquait jusqu'ici un rouage. C'est la photo de la Berma qu'il achète. C'est les affiches de Phèdre et des représentations de la Berma sur ses grandes colonnes Maurice. C'est donc une rencontre comme un renversement de figure par rapport à tant de figures, déjà de la présence indirecte de la Berma dans la recherche. Allons-y. Hélas, cette première matinée fut une grande déception. C'est évidemment cette incise. Hélas, cette première matinée fut une grande déception, presque aussi célèbre que le longtemps je me suis couché de bonheur. Alors qu'est-ce qui l'a déçu, notre petit chéri Marcel ? Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, vous savez, puisqu'après c'est le marquis de Norpoix qui vient dîner chez les Proustes, c'est Françoise qui sert son fameux bœuf en gelée, qui est en lui-même une espèce d'allégorie de la fabrication du livre. Mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. La cruelle inquiétude du chercheur. Pensez à tous les copains qui jouent du théâtre sur un plateau. Qu'est-ce qu'ils voient devant eux ? Enfin, qu'ils ne voient pas parce qu'il y a les lumières en face. Ils voient des spectateurs qui se définissent par l'expression « la cruelle inquiétude du chercheur ». Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la Berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre, et dont, deux heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leur ramure. On entre au théâtre, et puis à peine on essaye d'y entrer, que déjà on en est sortis, et que ce qu'on voit, c'est des branches nues de marronniers dans la lumière des becs de gaz. Quel rapport ? J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre, et dont, deux heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leur ramure. Les arbres sont devenus métalliques. On dirait presque l'arbre sur la scène du « En attendant Godot » de Beckett. Dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leur ramure, devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort dépendait de la grande artiste qui seule détenait le pouvoir dans cette administration, à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Mme Berma avaient été bien transmises au personnel nouveau, s'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elles ne seraient pas en scène, et la moindre porte fermée, un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau. D'où ça vient ce détail ? Ça, j'aimerais bien savoir. Et en effet, dans un moment, on croirait tout ça, quand nous, on vient attendre des heures avant l'arrivée des voitures à vitre fumée, des petits cars Mercedes à vitre teintée qui amènent les Rolling Stones en début d'après-midi pour la soundcheck avant le concert, 5 heures plus tard. Juste, on aurait vu passer la voiture aux vitres teintées. C'est à peu près ça. Et puis, qu'est-ce qu'on connaît des Rolling Stones ? On connaît tout. La liste du catering, tout le shepherd pie que demande Keith Richards dans la loge, ou pendant un temps la table de ping-pong qu'exigeait Bill Wyman. Eh bien, la Berma, c'est comme ça que Proust l'aborde. Un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau. Et en effet, dans un moment, sa voiture, attelée de deux chevaux, à longue crinière, allait s'arrêter devant le théâtre. Elle en descendrait, enveloppée dans des fourrures, et répondant d'un geste maussade au salut. Elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses, théâtre et public, n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur, dans lequel elle entrerait, et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser. Et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser. Là, il y a peut-être quelque chose qui sépare le théâtre de la littérature. Je fus heureux aussi dans la salle même, depuis que je savais que, contrairement à ce que m'avait si longtemps représenté mes imaginations enfantines, il n'y avait qu'une scène pour tout le monde. Je pensais qu'on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs comme on l'est au milieu d'une foule. Or, je me rendis compte qu'au contraire, grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se sent le centre du théâtre. Ce qui m'expliqua qu'une fois qu'on avait envoyé Françoise voir un mélodrame au troisième galerie, eh oui, Françoise en n'envoie pas voir la même chose que le petit garçon de la famille. Elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu'on put avoir et au lieu de se trouver trop loin, s'était sentie intimidée par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. Mon plaisir s'accrut encore quand je commençais à distinguer derrière ce rideau baissé des bruits confus comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir. Vous avez écouté ça, vous ? Des bruits confus comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent, et tout à coup, de ce monde impénétrable à notre regard, mais qui nous voyaient du sien, s'adressèrent indubitablement à nous sous la forme impérieuse de trois coups, aussi émouvants que des signaux venus de la planète Mars. Et ce rideau, une fois levé, quand sur la scène, une table à écrire et une cheminée, assez ordinaires d'ailleurs, signifiaient que les personnages qui allaient entrer seraient non pas des acteurs venus pour réciter, comme j'en avais vu, une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre chez eux un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils puissent me voir. Mon plaisir continua de durer. Il fut interrompu par une courte inquiétude. Juste comme je dressais l'oreille avant que commença la pièce, deux hommes entrèrent par la scène, bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour que, dans cette salle où il y avait plus de mille personnes, on distinguât toutes leurs paroles, tandis que dans un petit café, on est obligé de demander aux garçons ce que disent deux individus qui se collettent. Mais dans le même instant, étonné de voir que le public les entendait, sans protester, submergé qu'il était par un unanime silence sur lequel vint bientôt clapoter un rire ici, un autre là, je compris que ces insolents étaient les acteurs et que la petite pièce dite de lever de rideau venait de commencer. Elle fut suivie d'un entracte si long. Ça, c'est y faire, l'industrie culturelle, dès lors. Que les spectateurs, revenus à leur place, s'impatientaient, tapaient des pieds, j'en étais effrayé, car, de même que dans le compte rendu d'un procès, quand je lisais qu'un homme d'un noble cœur allait venir, au mépris de ses intérêts, témoignait en faveur d'un innocent, je craignais qu'on ne fût pas assez gentil pour lui, qu'on ne lui marqua pas assez de reconnaissance, qu'on ne le récompensa pas richement. Ah, ce plaisir de subjonctif ! Et qu'écœuré, il se mit du côté de l'injustice, de même, assimilant en cela le génie à la vertu, j'avais peur que la Berma, dépité par les mauvaises façons d'un public aussi mal élevé, dans lequel j'aurais voulu, au contraire, qu'elle pût reconnaître avec satisfaction, quelques célébrités, au jugement de qui elle eut attaché de l'importance, ne lui exprima son mécontentement et son dédain en jouant mal. Et je regardais d'un air suppliant ces brutes trépignantes qui allaient briser dans leur fureur l'impression fragile et précieuse que j'étais venu chercher. Enfin, les derniers moments de mon plaisir furent pendant les premières scènes de Phèdre. Le personnage de Phèdre ne paraît pas dans ce commencement du second acte. Et pourtant, dès que le rideau fut levé et qu'un second rideau en velours rouge, celui-là, se fut écarté, qui dédoublait la profondeur de la scène dans toutes les pièces où jouait l'étoile, une actrice entra par le fond qui avait la figure et la voix qu'on m'avait dit être celle de la Berma. On avait dû changer la distribution. Tout le soin que j'avais mis à étudier le rôle de la femme de Thésée devenait inutile. Mais une autre actrice donna la réplique à la première. J'avais dû me tromper en prenant celle-là pour la Berma car la seconde lui ressemblait davantage encore et plus que l'autre avait sa diction. Toutes deux, d'ailleurs, ajoutaient à leur rôle de noble geste que je distinguais clairement et dont je comprenais la relation avec le texte tandis qu'elles soulevaient leur beau péplum et aussi des intonations ingénieuses tantôt passionnées, tantôt ironiques qui me faisaient comprendre la signification d'un vers que j'avais lu chez moi sans apporter assez d'attention à ce qu'il voulait dire. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parue et aussitôt à la peur que j'eus bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre, qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme, qu'on l'indisposât en applaudissant ses camarades, en n'applaudissant pas elle assez. Vous voyez, comme la ponctuation tout d'un coup va totalement devenir chaotique et pourtant une sorte de chaos qui va en s'accélérant comme si on poussait des espèces de cailloux qu'on lance dans l'eau et avec des ondes concentriques. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parue et aussitôt à la peur que j'en eus bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre, qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme, qu'on l'indisposa en applaudissant ses camarades en ne l'applaudissant pas, virgule, elle, virgule, à ses point virgule tirés à ma façon plus absolue encore que celle de la Berma de me considérer, virgule, dès cet instant, virgule, salle, virgule, publique, virgule, acteur, virgule, pièce, virgule, et mon propre corps. Dans cet instant, salle, publique, acteur, pièce, et mon propre corps. L'expression « et mon propre corps » après salle, publique, acteur, pièce, fait que mon propre corps a avalé la totalité du dispositif de représentation, la foule qu'il comporte, et tout cela dans un instant porté par la prise de parole. Alors peut-être que lui, ça l'a déçu, et bien nous pas. « À ma façon, plus absolue encore que celle de la Berma, de ne considérer dès cet instant, salle, publique, acteur, pièce, et mon propre corps, que comme un milieu acoustique, il n'y a plus que le son, n'ayant d'importance que dans la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix, j'ai compris que les deux actrices que j'admirais depuis quelques minutes n'avaient aucune ressemblance avec celle que j'étais venu entendre. Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé. J'avais beau tendre vers la Berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour mes camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes. Le beau geste, je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais, sans que le talent de la Berma sembla leur avoir rien ajouté. J'aurais voulu, pour pouvoir l'approfondir, pour tâcher d'y découvrir ce qu'elle avait de beau, arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l'artiste, chaque expression de sa physionomie, du moins je tâchais à force d'agilité mentale, en ayant avant un verre, mon attention toute installée et mise au point de ne pas distraire en préparatif une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et grâce à l'intensité de mon attention d'arriver à descendre en eux aussi profondément que j'aurais fait si j'avais eu de longues heures à moi. Mais que cette durée était brève. À peine un son était-il reçu dans mon oreille qu'il était remplacé par un autre. Dans une scène où la Bermat reste immobile un instant, le bras levé à la hauteur du visage. Grâce à un artifice d'éclairage dans une lumière verdâtre devant le décor qui représente la mer, la salle éclata en applaudissement. Mais déjà, l'actrice avait changé de place et le tableau que j'aurais voulu étudier n'existait plus. Je dis à ma grand-mère que je ne voyais pas bien. Elle me passa sa lorniette. Seulement, quand on croit à la réalité des choses usées d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. C'est Gilles Deleuze aussi qui avait fait, vous savez, cet inventaire des outils optiques présent dans la recherche et celui-ci, évidemment, totalement magistral. L'orgneau de Saint-Loup ou la petite lunette de théâtre qui était un attribut par excellence de la bourgeoisie pour assurer sa supériorité en scrutant l'acteur. Seulement, quand on croit la réalité des choses, user d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. Je pensais que ce n'était plus la Berma que je voyais, mais son image dans le verre grossissant, je reposais la lorniette. Mais peut-être que l'image que recevait mon œil, diminuée par l'éloignement, n'était pas plus exacte. Laquelle des deux Berma était la vraie ? Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau ou à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles. Elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que, chez moi, en lisant, j'avais tâché d'imaginer. Mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle qu'un homme ou haricie eussent trouvée. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme, toute la tirade où se trouvèrent confondus ensemble des oppositions pourtant si tranchées qu'une tragédienne à peine intelligente, même des élèves de lycée, n'en eussent pas négligé les faits. Or, il va se passer quoi quand Apollinaire, c'est un des premiers enregistrements sur le cylindre de cire dont on dispose, déclame « Sous le pont mirabon coule la scène » Qu'est-ce qu'il se passe avec Artaud et toute cette révolution du théâtre ? Il se passe que précisément le théâtre, en utilisant même les artifices du cinéma, casse, ce rituel qui est tout marqué par la hiérarchie sociale et que ça vaut aussi pour la langue, que ça vaut aussi pour cette langue qui va se tirer, s'étirer, se chanter, qui va donner cette mélopée qui est celle de Proust qui n'exerce jamais de pouvoir vertical. Évidemment, on a bien compris que la rhétorique du texte, c'est que le petit narrateur ne peut, projetant en avant une attente basée sur l'expression traditionnelle, ne peut rien comprendre à cet art suprême là de la Berma, de simplifier la langue, tant refuser les faits. Donc ressort rhétorique d'une mise à l'envers du narrateur par rapport à l'importance de ce qu'il découvre, ça n'invente pas la poudre, mais la conséquence à la fois sur la parole et sur cette fondation de la langue, j'y insiste, dans Journées de Lecture où ce n'est pas même Baudelaire qui met en avant ses racines et Saint-Simon. Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau ou à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles, elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que, chez moi, en lisant, j'avais tâché d'imaginer. Mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle qu'Eunone ou Harissi eussent se trouvée. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade où se trouvèrent confondus ensemble des oppositions pourtant si tranchées qu'une tragédienne à peine intelligente. Même des élèves de lycée n'en eussent pas négligé les faits. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie voulue qu'elle avait imposée au premier. Enfin, éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. J'y mêlais les miens en tâchant de les prolonger afin que par reconnaissance la Berma se surpassant, je fusse certain de l'avoir entendu dans un de ses meilleurs jours. Ce qui est du reste curieux, c'est que le moment où se déchaîna cet enthousiasme du public fut, je l'ai su depuis, celui où la Berma a une de ses plus belles trouvailles. Il semble que certaines réalités transcendantes émettent autour d'elles des rayons auxquels la foule est sensible. C'est ainsi que, par exemple, quand un événement se produit, quand à la frontière une armée est en danger ou battue ou victorieuse, les nouvelles assez obscures qu'on reçoit et d'où l'homme cultivé ne sait pas tirer grand-chose, excite dans la foule une émotion qui le surprend et dans laquelle, une fois que les experts l'ont mise au courant de la véritable situation militaire, où on est là ? On est encore dans la Berma, là ? Il reconnaît la perception par le peuple de cette aura qui entoure les grands événements et qui peut être visible à des centaines de kilomètres. On apprend la victoire ou après coup quand la guerre est finie ou tout de suite par la joie du concierge. On découvre un trait génial du jeu de la Berma huit jours après l'avoir entendu par la critique ou sur le coup par les acclamations du parterre. Mais cette connaissance immédiate de la foule étant mêlée à cent autres toutes erronées, les applaudissements tombaient le plus souvent à faux, sans compter qu'ils étaient mécaniquement soulevés par la force des applaudissements antérieurs, comme dans une tempête une fois que la mer a été suffisamment remuée, elle continue à grossir, même si le vent ne s'accroît plus. N'importe, au fur et à mesure que j'applaudissais, il me semblait que la Berma avait mieux joué. Au moins, disait à côté de moi une femme assez commune, elle se dépense celle-là, elle se frappe à se faire mal. Parlez-moi de ça, c'est joué ! et heureux de trouver ces raisons de la supériorité de la Berma, tout en me doutant qu'elle ne l'expliquait pas plus que celle de la Joconde ou du Percé de Benvenuto, l'exclamation d'un paysan, c'est bien fait tout de même, c'est tout en or et du beau, quel travail ! Je partageais avec ivresse le vin grossier de cet enthousiasme populaire. Je n'en sentis pas moins le rideau tomber, un désappointement que ce plaisir que j'avais tant désiré n'eût pas été plus grand, mais en même temps le besoin de le prolonger, de ne pas quitter pour jamais en sortant de la salle cette vie du théâtre qui pendant quelques heures avait été la mienne et dont je me serais arraché comme en un départ pour l'exil en rentrant directement à la maison. Si je n'avais espéré d'y apprendre beaucoup sur la Berma par son admirateur auquel je devais qu'on m'eût permis d'aller à Fèdre puisque les parents ne voulaient pas « Oh non, on n'en va pas un enfant voir la Berma mais monsieur Norpois avait dit qu'on pouvait monsieur de Norpois. » Un petit extrait. Vous voyez, c'est 166 occurrences de la Berma. Alors maintenant, évidemment, le théâtre ils ont tout loupé. Évidemment, il y a des individualités, il y a des tentatives, il y a des choses qui se font, ils situent, etc. Le tissu résiste. Heureusement qu'ils s'inventent. C'est des artistes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la force symbolique a quitté comme la mer se retire. Et c'est pareil du livre maintenant. Vous le savez bien. On le voit encore mieux en ce moment. Quand je lis ce passage, je crois que je comprends avec plus d'intimité pourquoi ça m'avait été vital pour moi d'écrire sur Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, cette espèce de trilogie où Hendricks qui est en chantier cette notion du sacrificiel, cette notion de la pratique qui appelle le corps se fait dans un instant et qui appelle le corps en face. C'est pour ça aussi que ceux qui ont filmé le rock, Robert Frank, Peter Whitehead, David Penbaker, c'est un renouvellement du rituel Antonioni dans Blow Up qui se fait ici et qui est l'héritier de quoi ? qui est l'héritier de ce que ce rouage social du théâtre à ce moment-là absorbait et emmenait de la littérature comme de tout le reste. C'est pour ça que ces questions-là sont des petites trappes mais pas question qu'on ne reste pas la main coincée dans cette trappe-là. C'est ça aussi la Berma. Maintenant, je vous laisse avec cette question. Pourquoi la Berma n'a pas d'incarnation fictionnelle dans la recherche sinon, à la fin, Rachel, camp du Seigneur qui reprend et son rôle et son statut. C'est compliqué, Proust, des fois. Et c'est pour ça qu'on en a besoin. C'est pour ça.